bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur la chaîne animax jp avec vous allez aujourd'hui on va voir les pixels les amis les pixels c'est intéressant à savoir parce que c'est des fois des images quand vous voulez avoir une taille vous que vous avez défini des fois votre image ne rentre pas dedans d'accord donc il va falloir peut-être remplir d'après le contenu ou alors étirer l'image on va voir les deux solutions parce que ce qui marche pour certaines photos ne marche pas pour d'autres donc je montre les deux solutions elles seront applicables quasiment sur la majorité des photos allez on y va c'est parti là c'est simple là on a un fond gris donc là on va ici sélectionner la partie blanche donc on va aller sur ici l'outil de sélection ici on va prendre le rectangle de sélection on va ainsi donc sélectionner ici donc la zone blanche on peut prendre un peu de gris avec un seul ça dérange pas plus que ça ok donc là je vais ici dans édition je vais aller ici dans remplissage pas contenu voilà il va m'afficher ici voilà là on voit qu'il me l'a rempli je fais ok donc là c'est parfait je fais contrôler pour décessionner c'est parfait c'est réussi ok après on peut toujours retoucher avec avec ici les outils qu'on a à notre disposition mais c'est pas ce sujet aujourd'hui ok ce qui est vrai pour ici ne sera pas vrai pour ici je vais vous montrer ici ça va pas marcher regardez je vais ici dans édition je vais faire ici donc je vais d'abord sélectionner d'abord bien sûr je vais dans l'outil sélection ici rétente de sélection je vais sélectionner cette partie là ce qui était vrai avant édition donc remplissage précontenu regardez c'est franchement pas beau je fais ok regardez là c'est franchement pas beau c'est vraiment pas réussi ok je vais faire contrôle z d'accord et je vais faire contre le dépôt décessionné bon on va faire autrement ici on va plutôt étirer donc on va étirer les pixels plutôt que de rajouter les pixels on va les étirer mais si on étirer les pixels ce qui va ce qui va se produire c'est qu'on va tout étirer je vais vous montrer ça donc je vais ici aller prendre l'outil donc des sélections ici je prends le rétente de sélection et donc ce que je vais tirer c'est l'image donc complète image complète voilà parfait donc ça je vais tirer pour ça je vais ici dans édition ici et je vais ici aller plus dans remplissage mais dans échelle échelle donc par rapport au contenu et là je vais tirer je tirer mais regardez ce qu'il se passe je vais tirer je parle le dans le sens de la largeur pas dans la hauteur je tire mais je fais quoi je tire aussi la maison ok donc c'est pas bon ok donc j'annule il faut protéger la maison et oui donc pour ça on va protéger la maison pour ça je vais prendre ici l'outil sélection rapide d'abord je vais couper ctrl d pour des sélectionnés bien sûr l'outil sélection rapide on va sélectionner rapidement la maison ok alors la maison va sélectionner parfait j'appuie sur q pour voir si elle est bien sélectionné ouais c'est bon voilà petit cabane aussi j'ai donc je vais protéger ça pour cela je vais cliquer à l'intérieur donc de ma sélection cliquez bouton droit et je vais bien sûr ici mémoriser la sélection donc je fais mémoriser je l'appelle maison puisque puisque c'est bien ce que je veux protéger je fais ok donc aller où ma maison j'ai protégé mais là on voit rien en fait elle est dans ici les couches ici voyez la couche maison ok donc lui il a mémorisé dans les couches parfait maintenant je vais sélectionner donc de nouveau donc avec l'outil des sélection ici l'outil rétand de sélection je vais récessionner donc mon image voilà ça peut dépasser un petit peu c'est pas grave et je vais ici aller dans édition donc échelle basé ce contenu est ce que si je vais lui dire parce qu'attention là regardez ici qu'est ce que vous voulez protéger ici il dit rien donc sans donc il protège rien donc on va lui dire ici on va sur le petit onglet ici qui gauche et on va dire protège la maison donc ce qu'il a mis en mémoire dans les couches ok ma maison est protégée maintenant je peux tirer je peux tirer et maintenant je l'appuyant sur sur shift pas je vais pas tirer sur la hauteur et je touche je tire mon mon image et ma maison elle reste intacte voilà parfait c'est quand même plus joli je fais va aider je fais contrôler des pour décisionner et voilà on a rajouté des pixels et on a protégé la maison ok merci à tous merci à toutes de m'avoir suivi allez ciao à bientôt les amis ciao ciao